Berceau est un ouvrage à part dans ma production, disons un pas de côté. Pour simplifier, c'est le récit d'une adoption, ou plus exactement d'une kafala, qui est une manière de tutelle, puisque l'adoption n'existe pas dans le droit musulman. D'une adoption, par ma femme et moi-même, d'un nouveau-né marocain prénommé Ziad. Il s'agit moins, cela étant, de la relation circonstanciée de la procédure en elle-même, qui fut longue et difficile pour des raisons essentiellement politiques, disons, que d'une suite de petits textes disparates, de vignettes, dirons-nous, empruntant un peu à tous les genres, à la manière de mélange littéraire. Car je ne voulais surtout pas faire un document, ni encore moins versé dans le reportage, même si l'ensemble se présente de manière chronologique et s'attache quand même à contextualiser les faits. On y trouve donc tout à la fois des scènes de la vie domestique, des confidences, des réflexions personnelles sur la paternité, autant de choses qui pourraient le rattacher à un journal intime, mais aussi des réflexions plus ou moins esthétiques, des notes de voyage, choses vues ou descriptions, et même de poèmes. C'est aussi et peut-être même surtout le portrait d'un enfant, je pense. Une évocation des premiers temps de sa vie, de ses premières découvertes, de ses premières expériences, de ses joies comme de ses peines. Parce que je crois que dans le fond, mon projet initial était de célébrer la venue d'un être au monde, l'arrivée d'un enfant dans mon existence, et qu'il ne soit pas de mon sang ne change rien à l'affaire. Du reste, le titre même de l'ouvrage qui m'est venu très tôt, ce titre de Berceau, le signifie très clairement puisque le terme outre à la couche, au lit pour enfant et à la terre originelle, fait référence au tombeau, cette forme littéraire, au musical, puisque je crois d'ailleurs Ravel en a écrit un, cette forme littéraire composée en l'honneur d'un mort illustre. Et dans ce sens, on pourrait dire que le Berceau en constitue le pendant joyeux, heureux et, dans la circonstance-là, émerveillé. Je l'ai en tout cas conçu comme une sorte d'hymne, un chant d'amour à celui qui est devenu mon fils. On pourrait même, on pourrait même, dans un certain sens, le considérer comme un, peut-être comme un faire-part de naissance. Un long faire-part, puisque bon, c'est un livre plus développé que celui qu'on adresse traditionnellement à ses proches. le faire-part d'un enfant abandonné, c'est-à-dire, en fait, un enfant qui ne pouvait pas, par essence, en inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada